En plus dans le bus, les Minus ! On le prend en chasse. Il se dirige vers les gratte-ciels. Il va tenter de nous semer. Mais la pleine puissance, on ne doit pas le perdre. Trop tard, nous n'avons plus le contact visuel. Bon sang ! Attendez, attendez, là je suis complètement perdu. Ah bon ? Ça me semblait pourtant très clair. Vous ne pouvez pas interrompre une histoire si bien racontée, commissaire. Bah oui, mais là, c'est confus. Vous pouvez reprendre depuis le début, s'il vous plaît, monsieur Toolbox ? Bon, d'accord. Alors, tout a commencé lorsque j'ai capté le signal d'alarme du musée des citoyens unijambistes. Eva, est-ce que tu captes un signe de vie ? Aucun signe de vie. L'endroit a l'air désert. On arriverait trop tard, alors ? On va essayer de trouver d'où vient l'alarme. D'après les données que nous avons, ça proviendrait de la salle Guillaume Laguibole. Guillaume Laguibole ? Selon mes recherches, c'est un célèbre inventeur de couteaux. Mais quel est le rapport avec un musée sur les unijambistes ? Sur Wipikedia, on apprend qu'il aurait glissé et serait tombé sur une de ses inventions. Hum, d'accord. Ça me fait une belle jambe. Tu peux me guider jusqu'à cette salle ? Oui. Tout droit puis à droite. T'as entendu ça ? Localise ce bruit. Tout de suite. C'est à 30 mètres. Je vois rien. Nom 25, nom 20. Ça approche vite. Quelle direction, Eva ? Derrière. Qu'est-ce que cet ex... Oh. Il semblerait que ce soit une grosse chauve-souris robotique. Sans doute le nouveau jouet du docteur. Boulon. Je suis Batbot. Je vais sucer ton sans-plomb. Pas d'inquiétude. Nous ne fonctionnons pas aux énergies fossiles. Ok. Localise son point faible. J'analyse sa structure. Mon maître veut vous parler. Mise en relation. Comment se retrouve tout le boss ? Encore en train de me mettre des bâtons dans les rouages ? Que penses-tu de ma nouvelle création ? Aussi laide et faible que toi. Je vais te retrouver, Boulon. Et quand je t'aurai chopé, je te dévisserai la tête et je l'enfoncerai dans ta... Oh, wow, wow ! Non mais ça va pas. C'est beaucoup trop violent. Je peux pas écrire ça dans mon rapport. Même moi, je trouve que là... Oh, c'est trop. Vous lui avez vraiment dit tout ça ? Oui. J'ai un passif avec le docteur Boulon. Il a tué mon mentor. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Tout a commencé lorsque je suis parti. Non mais on n'a pas le temps. Hum, je suis d'accord. Finissez d'abord l'histoire du musée, s'il vous plaît, monsieur Toulbapp. Vous avez raison. J'étais alors en plein combat contre Batbot. Alors ? Ça vient ce point faible, Eva ? L'analyse n'est pas terminée. Goûte à mes ultrasons... Vite ! L'épouclier phonique ! L'avant-tousse droite ne colle pas. J'arriverai pas à tenir longtemps. Analyse terminée. Il semble être alimenté par trois points dans son ouvrier par un arc électrique. Ok, j'ai une idée. Tiens, prends ça ! Oculaire défectueux. Oculaire défectueux. Attendez. Les chauves-souris sont aveugles. Si je ne suis pas une chauve-souris, y suis-je ? Tirer les piques, c'est la tactique. Si je le fais tomber, il est cuit. Active le dispositif de plaquage à courte portée. C'est prêt. Je te tiens ! Tu pourras plus t'enfuir. Pourquoi Boulon t'a envoyé ici ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Une existence n'a plus de sens. Pourquoi suis-je ? Tu vas parler, oui ! À quoi bon ? Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie, il est temps de mourir. Il fonctionnait sur son énergie résiduelle. Il est hors service. Foutu machine ! Y'a plus rien à en tirer. Essayons de trouver des indices ici. Je détecte des traces de luttes intérieures à votre affrontement avec le robot. Effectivement. J'ai une trace vers DAD sur le sol. Voyons où elle est même. J'ai l'impression de reconnaître cette odeur. J'analyse sa composition. Je descends de l'armure. Faut que j'en ai le cœur net. C'est un subtil mélange de kiwis, de café, de vanille, et un petit truc en plus. J'arrive pas à définir quoi. Félicitations. Vous avez un très bon palais. L'ingrédient manquant était la nitro-bucérine. C'est ça ! Attends quoi ? Il semblerait que ce mélange soit commercialisé à un seul endroit en ville. Le go-go club. Précisément. C'est étonnant de vendre ce qui semble être du carburant dans une boîte de nuit. C'est pas du carburant. C'est du go-go-fuel. Une boisson énergisante qui serve là-bas. Effectivement. C'est écrit sur leur site. Go-go-fuel, la boisson qui rend ma boule. Bon. La piste s'arrête ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une flaque de go-go-fuel, des débris de verre et des morceaux de métal. Regardez. La vitre au-dessus de vous est brisée. Quelqu'un ou quelque chose semble s'être enfui par le toit avec un dispositif aérien. Tous les éléments concordent. Le go-go-blin était ici. Reste à savoir pourquoi. Ah, c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé au go-go-club alors. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment un excellent détective, Kessahoutz. Vous trouvez pas, commissaire ? Si, si. Excellent. Qu'est-ce qui vous arrive, commissaire ? C'est cette histoire avec Bad Bot. Moi, ça m'a fait quelque chose. C'était un robot équipé et programmé pour tuer. Une arme de très haute technologie. Je sais, mais il avait l'air si triste. Ah non, commissaire, vous allez tâcher votre moustache et votre bonheur papillon. Oui, pardon. Reprenez, monsieur Toolbox. J'avais besoin de comprendre pourquoi une création de boulons et le go-go-blin s'était affronté dans ce musée. Du coup, je me suis rendu au go-go-club pour trouver des réponses. Soi, seul ou accompagné. Non, il n'y a que moi. Ok, est-ce que tu as des armes ou de la drogue dans tes poches ? J'ai pas de poches. C'est bon, tu rentres. Bon, par où est-ce que vous souhaitez commencer ? Je vais d'abord interroger le barman. Excusez-moi, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sais ? Un petit go-go-flou ? Bonsoir, un Cavendish avec des glaçons. Et hop, un Cavendish on the rocks ou pull box. Alors, quoi de neuf ? Je me demandais si le patron était là ce soir. Ouais. J'aimerais lui parler, c'est possible. Et non, c'est l'heure de son spectacle. Regardez. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentleman, il est là pour vous présenter ce soir son show dantesque. Merci d'accueillir. Il est encore le premier ! Ouais, 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 ouais. Qui veut lancer ? Bon, je ne sais pas. La fête est finie. Toolbox, tu oses interrompre mon spectacle ? Coco Blanc, qu'est-ce que tu manigances ? Pourquoi tu t'es introduit dans le musée des citoyens unijambistes ? Regardez-moi, je suis Toolbox, j'interromps des spectacles et je ne sais pas pourquoi. Il m'énerve. Je vais te faire parler, moi, tu vas voir. Non. Gorgorille, à l'attaque ! De nombreux hommes en colère et en slip, à paillettes montent sur le podium. Pas de temps à perdre. Active la déflagration. Module hors service. Vous n'avez jamais réparé la fuite. Je n'avais plus de scotch. Attention sur votre flanc gauche. Derrière vous, certains sont armés. Bouclier. Le bouclier est gravement endommagé. Ok, je m'en sers autrement. Bouclier. Bouclier. Celui-ci a l'air de maîtriser des techniques de combat ancestral. Envoie la tempête divine. Attendez, vous les avez tous vaincus sans une égratignure ? C'est ce que font les super-héros. Balèze. Sacré bagarre. Hein, les garçons ? Hein, ça colle pas. Un truc vous chafouine, lieutenant ? D'habitude, personne ne bosse avec le gogoblin. Il en supporte tout le monde. Comment il a pu avoir autant de spires ? C'est ce que je me suis dit. Puis j'ai trouvé ça sur l'un d'entre eux. Un pin's ? Pas n'importe lequel. Un cookie doré à trois pépites. C'est le symbole du roi des pin's, Winston Ursaf. Hé, mais je le connais, lui. Je l'ai rencontré tout à l'heure au gala de charité pour le tramway tronc. D'ailleurs, très joli smoking à poids, commissaire. Merci, c'est du satin. Vous y avez appris quelque chose ? Bah attendez, je vais tout vous raconter. Champagne, monsieur. Oh, merci. Je vais vous prendre un des petits fours qui sont là, là. C'est vachement bon. Qu'est-ce que c'est ? Du pénis de kiwi farci au groin de porc. Ça a des pénis, les fruits ? Non. Ah, c'est bien ce que je me disais. En tout cas, c'est succulent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venus. Comme vous le savez, notre ville souffre. Oui, elle souffre car les pigeons souffrent. Voudriez-vous devoir déféquer dans la rue ? Bien sûr que non. Eux non plus, d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'ils le font dans des endroits plus confortables. Comme nos voitures, nos cheveux ou encore nos vêtements. Alors que devons-nous faire ? Les chasser ? Non. Nous devons être à l'écoute de leurs besoins. Et c'est pourquoi je vous présente le projet Tramouetron. En partenariat avec la municipalité de Tramouetpolis, nous allons installer partout en ville des petits bacs pour nos amis à bec afin qu'ils puissent se soulager sans nous déranger. Ces dispositifs conçus par les meilleurs scientifiques et ingénieurs du pays seront exclusivement réservés aux pigeons. Et pas à ces saletés de moineaux. Je vous invite donc à soutenir ce projet. Les dons sont désormais ouverts. Hein ? Ah oui. Mais aussi et surtout, amusez-vous bien ce soir ? Oh, ça fait réfléchir. Ah, commissaire. Ravi de vous rencontrer. Je suis le maire Mitchell. Bonsoir, mais... Eh ben oui, je sais. Superbe gala, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Non, mais... Vous vous rappelez vraiment pas de moi ? Oh, non. Ah, bonsoir, monsieur le maire. Ouah ! Bonsoir, madame Pille. Je ne m'attendais pas à vous voir là. Normalement, vous êtes plus... Elle est tellement belle. C'est sans doute la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Moi qui ne croyais plus en l'amour, sa beauté est infinie. C'est donc ça un coup de foudre sublime. Ses yeux petits comme le pespi, c'est incroyable. Je comprends enfin ce qu'est la perfection vu que j'ai pas de morceau de kiwi dans la moustache. J'espère qu'elle trouve mon costume joli. Bon, bon... Vous venez, commissaire ? Commissaire ? Commissaire ? Ah, on y est. Désolé pour cette interruption désagréable. J'ai vu un ange. Oh, zut. J'aurais dû me présenter. Oh, pas la peine. Dans un mois, tout le monde l'aura oublié. Allons-y. Elle sentait super bon et ses cheveux étaient... J'ai l'impression que vous vous éloignez un peu du sujet. Mais le roi des pins dans tout ça. Oui, pardon. J'y viens justement. En tout cas, Winston, c'est bien la première fois que je vous vois faire preuve de générosité. Après toutes ces années, je vous découvre donc enfin une qualité. Si je dois à mon tour vous trouver une qualité, c'est que vos idées sont toujours amusantes, à défaut d'être pertinentes. Vous aimez-vous ? Tes gâteaux, ils sont pas bons. Bonsoir, messieurs. Laissez-moi vous présenter M. Ramsey, le nouveau commissaire de Tramopolis. Bonsoir. Voici Winston Ursa. Il est à la tête de l'Empire Pins, la biscuiterie la plus célèbre du monde. Buonasera, commissaire. Vous êtes donc l'homme qui se cache derrière tous ses exploits. Bah, je fais de mon mieux. Et je vous présente également notre hôte de ce soir, Oscar Pobelcott. Ravi de vous rencontrer. C'est vraiment un chouette gala, monsieur. Vous faites quoi, vous, dans la vie ? Des affaires lucratives. Oscar est la seconde plus grande fortune de la ville. M. Pobelcott, c'est terrible. Le stylo de signature des chèques a disparu. C'est impossible ! Il était rattaché à la table par une chaînette. Tiens, tiens, tiens. Et pourtant, c'est le cas. Bon, on n'a plus le choix. Utilisez celui du livre d'or. Bien, messieurs. Excusez-moi pour ce contretemps, messieurs. Oh, de toute façon, je dois vous laisser. Je vais aller saluer d'autres finances citoyens. Passez une agréable soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Euh, alors, ça se passe bien, les affaires ? Eh bien, quelques légers contretemps dernièrement, mais je sens que dès ce soir, je vais repartir du bon pied. Si j'étais vous, je n'en mettrais pas ma jambe à couper. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je connaissais pas cette expression. Il est bon de voir que même si vous avez perdu un bras, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Manchot. Ne me appelez jamais comme ça. Nous verrons bien qui sera le dindon de la farce. Vous m'êtes toujours sous-estimé comme tous les nantis de votre genre. Mais moi, moi, je me suis fait tout seul. J'ai gravi chaque échelon pour me retrouver au sommet. Il est vrai que contrairement à vous, j'ai toujours eu le bras long. Ah, espèce de... Attendez, excusez-moi. Oh là là, il y a un problème au musée des citoyens unijambistes. Comment ? Hein ? Apparemment, il y a pas mal de dégâts. Un super-héros nommé Toolbox est impliqué. Je dois y aller tout de suite. Moi aussi, je dois filer. J'ai oublié de nourrir mon poisson. Il faut que j'aille au cabinet. C'est urgent. Poussez-vous, vous. J'ai trop pris de Moussaka ! Et voilà, c'était ma rencontre avec M. Urssaf. J'espère qu'il a pu nourrir son poisson à temps. La réaction du roi des pins semble confirmer qu'il est lié à tout ça. D'accord, du coup, on a compris pour le musée. Mais pourquoi maintenant on est dans un supermarché des Elysées ? Justement, j'allais y venir. C'était le dernier. Où est passé le go-goblin ? Au bout du dance floor, il vient de s'équiper de son planeur. À plus dans le bus, les Minus ! On le branche à ça. Il se dirige vers les Grattes-ciel. Il va tenter de nous semer. Mais la pleine puissance, on ne doit pas le perdre. Trop tard, nous n'avons plus le contact visuel. Bon sang ! Mais où est-ce qu'il est passé ? Je peux essayer une écolocalisation. Pas besoin. Très bien, je vais le suivre au son. Tournez à droite. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas passé loin. Tournez à gauche. Il se fout de nous. Tournez en haut. Il semble se diriger vers un hélicoptère. Mais qu'est-ce qu'il fait ? L'hélicoptère et le pilote tombent à deux endroits différents. Vous devez faire un choix. Merde ! Attention, niveau d'énergie critique, réduisez la vitesse. On n'a pas le temps. C'est mon premier pilote et c'est ça. J'ai le pilote. Maintenant l'hélico. Oui, dis-je me poser avant ? Impact de l'hélicoptère imminent. Pertes humaines estimées à 12. Eva, active le gros amant. Requête invahie. Active le rayon électromagnétique à polarisation inversée. Pleine puissance. Maintenant ! Tout de suite. Vous comptez ralentir la chute de l'hélicoptère ? Après, c'est ingénieux. On est chaud. Allez, on y retourne. Les batteries sont à plat. Non, pas maintenant ! Non ! On n'a plus de chute ! Tu m'attraperas pas ! Tu m'attraperas pas ! La 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 ! Il est au sol, Eva. Calcule son point de chute. Selon sa trajectoire, il est tombé dans les Élysées, un supermarché de nuit ouvert de 20h à 6h du matin sauf dimanche et jour férié. Merci pour ces précisions. On y va, à pied. En ce moment, promotion sur le somnifère Rompiche. Pour l'achat de 10 boîtes, recevez une veilleuse collector. Profitez-en au rayon pharmacie. Le somnifère Rompiche pour dormir toute la nuit. Hum. Je ne sais pas vraiment quoi choisir. Celles-ci sont plus goûtues, mais celles-là ont un meilleur Nutri-Score. Il faudrait que je donne la ma femme. Mais qu'est-ce qu'on voit ça, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se passe, maman ? Oh, bouillou. Ma boîte. Attention, petit gars. Tu vas marcher sur ma boîte. Où ça ? Oh là 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 là. Ça va, mon gars ? Rien de cassé ? Allez, on plie les gaules. Bon courage, petit. Du coup, le go-gobelin, c'est le gars en combi vert fluo qu'on a trouvé inconscient ici, c'est ça ? Précisément. Attendez une minute. Quelque chose me chiffonne. Comment vous savez ce qui s'est passé à l'intérieur du supermarché alors que vous n'étiez même pas là ? J'ai pu jeter un oeil aux vidéos de surveillance. Ah ouais, bien vu. Tenez, commissaire, il a trébuché sur cette boîte. Tiens, tiens, tiens. Des saucisses lentilles. Et qu'est-ce qu'on fait du suspect ? Mettez-le en détention au commissariat. On l'interrogera dès qu'il sera conscient. Est-ce qu'on a trouvé des trucs intéressants sur lui ? Il a sûrement volé quelque chose au musée. Oui, on a retrouvé cette canne avec un pommeau violet. Faites-moi voir ça, lieutenant. Tenez. Quelqu'un a une batterie externe pour recharger mon armure. C'est marrant cette petite boule-là qui est accrochée. Oh bah, oh non, zut. Oh, je suis désolé, je suis maladroit. Alors, commissaire, on perd la boule ? Mais c'est... C'est... Hé, vous-là, touchez pas à ça. C'est une pièce à conviction et vous êtes sur une scène de crime. Vous êtes qui, au juste ? Un genre de pirate ? Vous dites ça à cause de mon bandeau sur l'œil ? Oui, et du crochet, et de la jambe de bois. Mais non, c'est... Ernestin Führer, je suis à l'initiative des forces super spéciales. Ravi d'enfin pouvoir vous rencontrer, commissaire. Ah bah, moi aussi, du coup. Je me suis permis de l'appeler. C'est le plus apte à résoudre ce genre de situation. Ça fait plaisir. De vous voir, hein. Seriez-vous pourquoi le go-gobelin a voulu s'emparer de cette canne ? Pas de la canne, mais seulement... de ceci. La boule violette que vous voulez pas du tout me rendre ? C'est un orbe de Xarnacofax. Ça confirme mes soupçons. Nous devons tout de suite retrouver le professeur Bulo. Ah, c'est marrant que vous en parliez parce qu'il passe à la télé derrière vous. Comment ça ? Hé, étoile balèze, monte le son ! Tout de suite. C'est avec consternation que nous avons appris que le professeur Bulo a été kidnappé à son domicile plus tôt dans la soirée. En effet, il semblerait... Bon. Nouveau plan. Allô ? Oui, attendez, juste deux petites minutes. Je vous l'appelle. Erwan ! Téléphone ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada